Musique Surtout, n'oubliez pas la respiration, ça c'est le B à bas. C'est ça, ne bloquez pas votre air. Avec cette main-là, quand vous êtes prêts, vous prenez du savon. Voilà, tu vois, maman, elle te déshabille. Voilà. On va prendre le bain tranquillement. Là, on te prend la température chez nous. Voilà, 36,9, c'est bien, il n'a pas froid. Ça va bien se passer. Alors après, tenez comme ça. Et alors, voilà. Voilà, et on va l'envelopper. Voilà, je sais, je sais, ça va aller, ça va aller. Ce n'est pas forcément un moment au départ que les enfants apprécient le bain. Parce que justement, par le froid, cette sensation de vide où on n'est pas contenu. Et là, le fait d'être contenu, d'être, en fait, il retrouvait les repères qu'il avait certainement dans mon ventre. Nous voici dans la salle physiologique qui a été mise en service depuis le mois de juin 2019. On a différents accessoires. On a un grand lit, une grande banquette pour pouvoir prendre différentes positions dessus, être allongé à quatre pattes. Voilà, des positions qui sont plus confortables, qui aident à gérer les contractions. On peut aussi utiliser la suspension. Ça permet, en s'assiant sur un ballon, de se suspendre, de s'étendre, de s'étirer le dos, ce qui aide aussi à gérer les douleurs. Et puis, on a aussi la baignoire. Dans la même salle, du coup, qui permet de passer de l'un à l'autre facilement. Et dans la baignoire, de pouvoir, voilà, dans l'eau, souvent, ça aide. Pareil, on a souvent un peu moins mal, ça aide aussi à faire divater le col. Et du coup, de pouvoir sortir de la baignoire quand on en a assez, d'aller se remettre sur la grande banquette. On peut aussi accoucher sur cette grande banquette. Et puis, si jamais, par contre, au cours du travail, il y a eu besoin d'une péridurale, on a aussi une table d'accouchement dans la salle pour finir l'accouchement, voilà, donner naissance en toute sécurité. Vraiment, j'y suis allée. Voilà, moi, j'ai été très étonnée aussi de cette salle parce qu'effectivement, c'est pas ce que j'ai connu jusqu'à maintenant. Super, c'était génial. Non, non, vraiment. Et je pense que c'est tout, justement, tout ce contexte qui a permis à ce que j'aille à dilatation pratiquement complète, sans péridurale, parce que tout était fait pour que ça se passe bien. Ça nous permet de rentrer dans une démarche où les femmes peuvent accoucher dans un milieu qui est différent, et tout en oubliant un peu le cadre hospitalier, bien sûr, sans déroger aux règles sécuritaires et aux bonnes pratiques d'un accouchement réussi. Ça a été long, mais c'était, comme je vous dis, le fait que toutes les conditions soient réunies, on fait que, voilà, ça s'est passé finalement très vite et très bien. Je ne sais pas la maternité de Rambouillet, je ne pourrais en toucher que des mots gentils, des beaux petits mots à des collègues et des copines qui voudront accoucher parce que vraiment, très belle expérience. L'équipe est super chouette, elles sont vraiment toutes adorables. Et c'est important parce qu'au-delà du fait que, je pense que le rapport humain fait énormément, on n'a pas l'impression d'avoir des robots autour de nous. Grâce à l'équipe, ça a été vraiment super. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501